Bonjour tout le monde, je m'appelle François-Guy Florent, je suis personne de ressources du récit au centre du Québec. Ça me fait plaisir d'être avec vous en cette magnifique journée du 18 mai après-midi. Sans plus tarder, on a distingué invité avec nous, Doris Saint-Aman qui est responsable des programmes sciences techno, chimie, bio, physique, etc. Donc je lui laisse la parole, merci d'être là Doris. Peut-être qu'avec le télétravail, ça pourrait être quelqu'un de l'extérieur de la grande région de Québec aussi, on ne sait pas, donc peu importe de où vous êtes au Québec, envoyez votre nom, ne me dites pas d'appliquer non plus, je n'appliquerai pas, donc allez-y tout le monde en chœur et plus il y aura de gens qui appliquent, bien peut-être meilleur sera le choix, qui sait, on ne sait pas. Je me déclenche aussi, je suis trop proche de la retraite, ça fait que, mais je sais que ça n'a pas toujours été quelqu'un de la région de Québec, auparavant c'était quelqu'un de la région de Sherbrooke qui l'a fait, donc d'où vous venez au Québec, gênez-vous pas pour appliquer sur ce poste-là, vous allez venir plus souvent à Québec, c'est génial, c'est beau, et on va peut-être même avoir un troisième lien. C'est sûr que c'est des grosses chaussures à chaussée, Doris, c'était la doyenne des responsables de programme, mener tous les dossiers de main de maître, mais je suis sûr que si jamais il y a quelque chose, elle ne sera pas trop loin, mais bref, merci beaucoup Doris d'être venue nous voir, d'être venue nous partager, c'est bon, c'est une retraite très bien méritée. Donc, merci Julie pour les notes, maintenant j'ai parlé avec Barbara Choquette ici de la Grix, de BIM, elle n'avait pas vraiment de nouvelles ou de nouveautés à nous communiquer, mais s'il n'y en a jamais, il y en a qui ont des questions, elle est avec nous, donc n'hésitez pas. Oui, moi j'aurais peut-être juste un commentaire par rapport à l'atelier qu'elle a donné à la Kiev-GA sur la nouvelle présentation des grilles, ça a été vraiment le fun, j'ai hâte de voir ça dans les examens, ça va être pas mal le fun. Merci. Super. Julie? Oui, Francis, c'est ça, je n'ai pas toujours assisté aux appris cours en sciences, puis je sais qu'il y a des nouvelles épreuves qui s'en viennent avec des nouvelles DDE, d'ailleurs Mme Saint-Amin vient d'en parler, puis Mme Vallée. Donc, ça va vraiment comme, c'est des gros changements, on parle quand même de bonnes modifications. Tout à fait, entre autres, dans la façon d'évaluer, tu sais, au lieu de prendre toutes les tâches, puis faire, oh, c'est plus découpé, au lieu d'avoir un gros 10 points. De là, l'atelier qu'il y a eu avec Laurent Demers, aussi, au niveau de la séquence explicative, justificative, ces choses-là. Ah, il y a des petits liens, hein? Ah, des petits liens! C'est ça. OK, puis on devrait recevoir ça, c'est-tu de fin de l'année qu'elle a dit, ou durant l'été? Le dossier suit son cours. OK, ça peut aller en septembre, ça peut aller à l'an prochain. Ah, assurément, assurément. Tu sais, Doris, elle a un bureau, disons, là, il est chez eux, mais quand ça quitte son bureau, elle a zéro contrôle là-dessus. OK, parfait, OK. C'est ça, ça dépend de qu'est-ce qui est dans la machine de traduction, ça dépend de bien des choses, mais on va se croire ses doigts pour avoir ça l'année prochaine. L'année scolaire prochaine, on va dire, c'est comme ça. Parce que c'est un peu comme, je l'ai déjà dit, mais un peu comme en maths, là, tu sais, une révision d'habitude, c'est positif, là, donc ça amène un petit peu plus de cohérence. On revient, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des petits mots pour BIM ou des propositions à faire ou autres? Non, Barbara, toi, tu avais-tu des petits… Je voulais juste mentionner que quand les nouvelles épreuves vont sortir, peut-être en septembre, il faut qu'on change toutes les versions BIM. Puis ça, ça va prendre un bout de temps. Mais il va changer, on va regarder le modèle, puis on va faire les ajustements. Et de ce que Doris a déjà dit aussi, ça ne sortira pas en bloc. On n'aura pas tous les cours de sciences, boum, qui vont sortir. D'un, pour les enseignants, ça serait vraiment intense, et pour le réseau, etc. Donc, ça va sortir. Dès qu'il y a un cours de presse, ça va sortir. Puis comme ça, c'est ça le plan, je ne sais pas si ça va changer avec la nouvelle personne, mais bon, on va voir. Parfait. Good. Donc, on serait rendu au point 5, demande de Sylvain Manger. Sylvain, à toi la parole. J'ai dû te faire ce cours, on va regarder ça. Oui, c'est rapide. De toute façon, il y en a déjà deux ou trois qui m'ont entendu tantôt, qui étaient la préco-fad. Essentiellement, c'est écrit dans le chat. La raison que je parle d'un groupe de travail fad, je pourrais peut-être me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, Sylvain Manger, récit pour la formation à distance en FGA. Il y a une problématique qui m'a été apportée à un endroit où on voulait, je ne pense pas juste un endroit où on songe à carrément enlever les sciences de la fad, parce qu'on trouve ça un petit peu compliqué à gérer, tout ça. C'est effectivement compliqué à gérer. C'est plus compliqué qu'une autre matière, certainement. Moi, ce que je me dis, évidemment, je n'ai pas de solution miracle à court terme, mais je trouvais ça intéressant de former un petit groupe, de se pencher et de chercher des pistes de solutions, quitte à produire quelque chose à la fin. Mais à court terme, c'est vraiment juste un petit groupe de travail pour voir où est-ce que ça va aller. Dans le fond, j'aimerais ça vous solliciter. Pas nécessairement, si vous n'êtes pas intervenant en FAB, vous n'êtes pas intervenant en FAB, mais vous connaissez certainement des gens en sciences dans vos milieux. Donc, moi, j'étais à la recherche, finalement, de soldats à cette étape-là. Peut-être essayer de faire un petit groupe d'ici, peut-être même avant la fin de l'année, pour essayer d'établir un fonctionnement ou quelque chose. Mais il n'y a pas rien de commencé. Moi, c'est vraiment… J'ai déjà une couple de noms, donc c'est bon signe. Là, je n'ai même pas prévu un document encore. Fait que j'ai mis dans le chat, j'ai mis mon adresse courriel à court terme. Soit que vous pourriez peut-être m'écrire, me laisser votre nom. Le nom, si vous avez des gens, comme je disais, faites suivre à des collègues si vous pensez qu'il y en a qui seraient intéressés par ce projet-là. Évidemment, juste pour être certain, pour qu'on se mélange, là, on parle vraiment des services de FAD, des services de FAD qui sont là tout le temps, finalement. Parce que de toute façon, si temporairement, les élèves sont en FAD, mais là, c'est la même problématique pour tout le monde. Ça ne concerne pas le service de FAD. Donc, soit, comme je disais, vous pouvez m'envoyer un courriel ou carrément peut-être même ajouter votre nom courriel au point 5, puis je pourrais les ramasser là de toute façon. Puis je vais m'arranger de regrouper ça, de contacter tout le monde à un moment donné qu'on se trouve une façon de fonctionner. Super. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, n'hésitez pas à mettre l'épaule à la roue pour ne pas te défendre ce service-là. Mais en tout cas, voilà. Merci, Sylvain. Prochain point, Hugo Versa et séquences. Oui. Oui, on a eu une réflexion, mon équipe et moi. Bien, l'équipe et moi, plutôt. À savoir, pour un élève qui a à faire tous les sciences, à partant du SCG à chimie physique, est-ce qu'on restait dans l'ordre de numérison 59, 60, 61, 62, 63, 64, ensuite chimie physique? Bon, on ne se rendra peut-être pas à chimie physique, mais puis je voulais voir avec vous, nous, on avait des réflexions. Je sais qu'il y a une enseignante qui a apporté, c'est qu'elle aimait beaucoup faire le 42, suivi du 40, le 42, oui, le 40, 62, ensuite le 40, 64, et ensuite, elle est en chimie. Elle disait que c'est une suite pour elle qui lui paraissait intéressante. Elle m'a parlé aussi de faire une espèce de pont entre le 63 et le 60. Je voulais voir avec vous, est-ce que vous, dans vos centres, c'est réglé, on fait ça dans cet ordre-là? Dans le fond, c'est un petit peu ça, juste pour alimenter notre réflexion. Voilà. Qu'est-ce qu'on a lancé? Est-ce qu'il y en a qui ont établi des séquences? Christian? On s'est penché sur cette question-là avec Louis Joliette, au début quand un SCG est arrivé, là, pas mal chez nous l'an passé, puis on a pensé faire aussi une espèce d'arrimage entre les différents sigles, sauf que ça devenait un casse-tête quand même. Puis, un, parce que, oui, on va dire, par exemple, « Bon, bien, OK, on fait un pont ici entre le 62 et le 64, mais là, ça veut dire que le 63 se retrouve repoussé encore plus tard. Ça fait que le 40-60 est encore plus loin dans la mémoire des gens. Ça fait que souvent, on finissait par trouver que ça amenait, pour chaque problème qu'on résolvait, ça en créait un autre. En plus de... En fait, j'avais parlé avec Mme Saint-Amand brièvement, je ne sais pas s'il est encore là, justement, il y a eu un infosanction qui était sorti après ça, qui nous disait qu'il fallait respecter la séquence. À quel point on peut jouer, on a de la latitude, là, aux yeux du ministère, je me garderai de réponses. Et nous autres, on s'est dit, par souci d'uniformité, pour essayer de respecter la séquence, encourager, puis finalement, pour essayer de partir un feu, pour ne pas partir un feu en éteignant un autre, on fait simplement garder la séquence, telle qu'elle est dans l'ordre numérique. Puis on se calme. Comme ça, on est certain d'être uniforme. Super. Merci, Christian. France? Chez nous, on a décidé de faire le 63 après le 64, pour une simple bonne raison que nos élèves sont souvent acceptés au cégep sans qu'ils aient fait le 63. Ça fait que ça crée des problématiques chez nous. En mettant le 63 à la fin, ça permet à nos élèves de pouvoir s'en aller au cégep, mais on leur dit que leur séance n'est pas terminée et qu'ils peuvent le continuer chez nous. Mais les cégeps acceptent les élèves sans qu'ils aient fait le 40-63. Ils lui disent que leurs séances sont terminées, puis ils prennent comme ça. Ça fait que c'est notre plus gros problématique. Ça fait le pont avec 62 aussi en même temps. Oui, ça fait le pont. La continuité. Oui. Mais moi, j'ai un problème avec ça parce que 64, il n'est pas dans le cursus des cours sanctionnés par le ministère. Mais en tout cas, la problématique, c'est vraiment l'acceptation de cégep pour nos élèves. Christian? On a eu cette même problématique-là. J'ai personnellement eu une élève qui a vécu cette problématique-là, qui a été acceptée au cégep, puis qui après ça, dans sa tête, c'était fini. Je ne faisais pas, parce qu'on a fait ça au début, parce qu'on a implanté 64 avant 63. Puis j'ai eu une élève qui a eu un problème. Oui, elle a été acceptée au cégep, mais ça lui a joué un vilain tour par la suite. Puis officiellement, c'était ce qu'on cherchait à proscrire par l'infosanction. Oui, je sais que ça se fait peut-être encore, mais ça peut jouer un vilain tour aux élèves. Je ne comprends pas que, oui, nous aussi, on avait des élèves il y a quelques années qui ne faisaient pas le 4063 et qui étaient acceptés au cégep, mais avec l'infosanction qu'on a reçue il y a un an ou je ne sais pas trop, moi, j'étais certaine que le ministère avait approché le collégial pour dire qu'il faut vraiment que le 4063 soit dans la séquence pour que les élèves aient la reconnaissance de leur science physique et que, je dis Essine, ce n'est pas Essine, c'est sciences de la nature, je ne sais pas trop. Donc, ça me surprend que le cégep accepte encore sans le 4063. C'est spécial. Parce que normalement, ça devrait suivre. C'est-à-dire qu'ils peuvent les accepter pour avoir, comment je pourrais dire ça, pour avoir comme, quand tu as un programme que tu n'as pas nécessairement besoin de sciences fortes, mais pour les programmes qui ont besoin de sciences fortes, le 4063, il devrait être fait. Ce n'est pas dans ces programmes-là que vous parlez, je pense, Christian et France. Je n'ai aucune idée dans quel programme vont les élèves. OK. La seule chose, c'est que chez nous, puis souvent, ça ne m'arrive pas à moi parce que c'est plus un autre de mes collègues qui a plus d'élèves, mais c'est la technicienne de travaux pratiques qui est obligée de se battre avec les élèves parce qu'ils disent que, oh, je ne ferais pas le 63. Je n'ai pas besoin, je t'accepte au cégep avec juste mon 64. OK. Donc, effectivement, j'aimerais mieux que les cégeps s'alignent et qu'ils acceptent nos programmes comme on les a, mais probablement qu'ils cherchent de la clientèle. Ils cherchent du monde, eux autres aussi. C'est quand même eux qui décident au bout de la ligne, mais c'est sûr que les infosanctions sont très claires à ce niveau-là. Richard, il avait la main de l'ouvée. Oui, bien, en RAC, puis il y a une communauté RAC, Sarka, Orientation Sarka, puis les CO ont partagé cette même préoccupation, puis c'est dépendamment de la région. Les collèges vont l'accepter dans certaines régions, d'autres vont l'obliger. Donc, eux, ils ont comme mot d'ordre, ils vont vérifier. Ils ont reçu dans le fond de la question comme tout le monde, mais même il y en a qui ont communiqué avec le ministère, puis deux personnes ont eu deux réponses différentes. Ça fait que c'est pas réglé, puis il faut toujours vérifier. Là, c'est sûr que les élèves sont mobiles et puis se promener d'une région ou d'une autre. Mais dans les collèges de la région, les CO vérifient, puis ils laissent passer ou pas. OK. Oui, c'est vrai, Richard. De toute façon, je pense que notre travail comme à l'AFGA, c'est d'offrir les cours qu'on a à offrir. Les cégeps accepteront bien selon leurs conditions qu'ils voudront. mais de notre côté, on a la formation. Hugo, je ne sais pas s'il y a d'autres, on revient à la question du go. Donc, des séquences, moi, j'avais entendu des fois des inversions à un CG. Si, exemple, l'adulte a juste ses sciences de base à faire, ST, secondaire 4, il pourrait faire 40, 60, 59, 62, 61. Est-ce qu'il y a un gros bénéfice à ça? Bon, il y a une continuitant de 59, 62. C'est quelque chose qui peut se faire. L'ordre des cours dans un même niveau n'est pas prescrit. C'est la séquence des niveaux. On ne peut pas aller faire du STE puis revenir à ST après. Ça, c'est très, très contre-productif. Ça te donne une petite idée, Hugo, quand même. Oui, merci. Merci à toi pour la question. Le point soulevé, on serait rendu aux reprises en cas d'échec à l'épreuve. C'est des questions des fois que je vois passer ou que les gens m'adressent. Que faites-vous quand il y a des échecs dans une épreuve en sciences qui a deux parties? Est-ce que vous faites reprendre celle qui a un échec? Est-ce que vous faites reprendre celle qui a eu un succès? Par exemple, il y a passé la partie pratique, qu'on est refait-refaire pour qu'il y ait une meilleure note pour qu'au final, ça passe. Quelles sont vos pratiques? Oui, Martin? Donc, en fait, c'est dans les DDE, ça ne précise absolument rien. C'est plus une discussion avec l'enseignant, l'enseignante et l'élève à savoir qu'est-ce qui serait le plus bénéfique ou qu'il y a plus à gagner. aller travailler l'épreuve pratique si on a eu 14 pour aller chercher 16 ou aller faire l'épreuve théorique où on peut aller chercher une quinzaine de points de plus. C'est une discussion qu'il y a avec l'enseignant et l'élève principalement. Il n'y a pas rien de canet parce que ce n'est pas prescrit. Je ne me rappelle pas si ça va changer ou quoi que ce soit dans les éventuelles nouvelles DDE qu'on aura. mais à l'État présentement ce n'est pas comme dans certains cours de français où c'est prescrit que chaque épreuve doit être passée et reprise indépendamment. C'est vraiment une discussion. Habituellement nos enseignantes vont vraiment plus avec là où il y a des chances accrues d'augmenter la réussite de l'élève mais ça résume le tout. Oui, c'est pas mal un peu comme Martin. La seule chose que je me préoccupais aussi c'est j'imagine que tout le monde en principe on a toujours besoin de, en tout cas nous autres c'est ce qu'on fait essentiellement que l'élève doit avoir passé les deux parties avant de pouvoir faire une reprise parce que je sais qu'il y en a des fois qui aimeraient tout de suite reprendre la partie théorique parce que des fois on sait carrément qu'ils ne peuvent même pas réussir l'épreuve au complet juste avec la partie théorique mais nous autres en tout cas on a toujours compris qu'il fallait absolument que l'épreuve au complet ait été faite et ce qui est intéressant aussi on n'a pas parlé c'est la question de la forme est-ce qu'on fait attention parce que moi j'ai toujours entendu qu'il fallait en principe que la forme A la forme pratique soit la même forme la même lettre je veux dire que la forme théorique donc là ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer cette règle en faisant juste une partie mais présentement on l'applique comme Martin disait on s'assoit avec l'élève puis on regarde la possibilité puis même je ne pense même pas qu'on est obligé de décider si on reprend les deux parties au départ ils pourraient reprendre une partie puis voir si avec cette reprise là ça je ne suis pas sûr si une fois qu'on a la première reprise on peut décider peut-être il faudrait aussi que tu reprennes l'autre dans ce cas-là on va aller voir Diane Sylvain je sens que Diane va avoir des éclairages pour nous c'était ça c'était plus des questions autant des questions je n'ai peut-être pas tes réponses mais je te dirais c'est que à la CSSPI Pointe de Lille nous on n'a pas la même réflexion par rapport à l'épreuve en fait contrairement en français en science c'est une épreuve une épreuve qui comporte deux parties donc c'est une épreuve et l'élève ce que le DDE dit c'est que la seuil des réussites c'est 60% pour l'ensemble de l'épreuve donc il faut il faut avoir fait les deux parties de l'épreuve pour considérer que l'épreuve est complète donc à partir du moment où la somme du 40 plus du 60% ça fait un total sur 100 si j'ai dit oui c'est ça 40 plus 60 parce que c'est 40 la partie pratique 60 la partie théorique on additionne si le total dépasse 60 l'élève a réussi et on a droit de reprise seulement en cas d'échec donc nous les élèves qui ont réussi ont réussi s'ils veulent donc ils n'ont pas droit de reprise même s'ils n'ont pas eu même si un élève aurait eu je ne sais pas moi 10 ça se peut-tu ça qu'est-ce que vous faites en cas d'échec ok mais maintenant un élève a eu 10 sur 40 mais a eu 50 sur dans sa partie pratique puis 50 sur 60 dans sa partie théorique puis ça fait 60% en tout bien il y a passé donc il y a passé s'il n'y a pas droit de reprise parce que pour avoir droit de reprise il faut avoir échoué le cours donc c'est ça c'est comme ça qu'on est obligé comment vous faites une fois qu'exemple le total des deux donne 50% oui alors là l'élève qui échoue a droit de reprise évidemment à l'avantage c'est mieux de prendre la partie qui a le moins bien réussi mais là on laisse le choix à l'élève de reprendre la partie il peut même reprendre une partie dont la note est en tout cas c'est celle qu'il va penser qui peut réussir on laisse le choix ok donc vous n'avez pas vous n'avez pas de consigne on reprend la partie échouée mais en général on reprend en général c'est la partie échouée qui reprend mais c'est ça puis il y a le droit quand il y a le droit de reprise bien il y a le droit de reprise pour l'ensemble de l'épreuve parce qu'il a échoué l'épreuve il y a le droit de reprise il reprend il n'est pas obligé de faire les deux parties mais il pourrait faire les deux parties c'est ça c'est comme ça nous qu'on interprète c'est comme ça que nous on interprète le DDE pour sciences je ne sais pas si ça répond oui mais c'est ça de votre côté c'est un peu comme Martin on regarde au cas par cas oui mais l'élève c'est à dire l'élève il n'a pas droit de faire une reprise si le total c'était pas ça la question c'était pas ça la question Diane oui c'est ça mais il y a le droit de reprise c'est ça effectivement c'est ce qui fait ce qui va être avantageux pour lui c'est bon merci Diane France on va dans le même sens que Diane puis Martin c'est effectivement si un élève la somme des deux si ça donne 60 il n'y a pas de reprise si la somme ne donne pas 60 bien là à ce moment-là on va regarder quelle des deux parties lui permet d'aller chercher le plus de points pour passer et on a un petit une petite préférence pour la partie théorique parce que chez nous la partie de l'examen de laboratoire ça demande beaucoup de temps de technicienne parce que la technicienne est toute seule avec l'élève pendant toute la période de reprise ça bloque des heures de laboratoire si on a le choix on préfère la partie théorique en reprise que la partie pratique merci beaucoup France Julie nous aussi c'est la même chose je suis en train de regarder la DDE ça ne trouvera pas grand chose là-dedans ça dit vraiment chaque partie est reprise indépendamment l'une de l'autre donc ça veut dire qu'on peut faire ce que tout le monde fait c'est parce que habituellement quand c'est considéré comme une seule épreuve au niveau de la sanction c'est une bonne question l'élève qui échoue la partie pratique il devrait reprendre selon moi tout l'examen la partie théorique et pratique puisque c'est une seule épreuve mais ce n'est pas ça qu'ils disent dans la DDE ils disent vraiment que ça peut être administré indépendamment l'une de l'autre donc c'est ce qu'on fait nous aussi super merci Julie Sylvain c'était une main toujours pour ça oui oui mais c'était juste ça un peu c'est ça c'était juste pour préciser qu'effectivement on parlait d'un examen réussi quelle partie sauf que là parce que si on considère une épreuve disons que l'élève fait juste pour faire des exemples précis l'élève fait la partie théorique A partie pratique A puis il y a 50% sauf que là s'il reprend par exemple juste la partie théorique B bien là on additionne sa partie théorique B avec sa partie pratique A ça veut dire qu'il peut avoir il y a la note de passage mais il ne se trouve pas avoir fait une épreuve vu comme ça ça c'est pas grave moi ça c'est pas grave j'ai l'impression que les épreuves étaient construites en supposant que ce qui était peut être laissé de côté dans la partie A dans la partie pratique était plus accentué dans la partie théorique mais il a quand même fait son épreuve au complet donc dans le cas d'une reprise c'est des nouveaux concepts des nouveaux savoirs il n'y a pas de c'est pas obligatoire que les deux parties soient de la même lettre finalement la première passation oui ok mais pas lors de la reprise d'une des deux parties là à ce moment-là t'as pas le choix de prendre une autre version ok mais là on dit obligatoire ou recommandé je suis pas sûr que c'est tout le temps respecté les deux parties de la même lettre oui c'est vrai ça c'est ça fait le long depuis juin 2016 c'est comme ça c'est juste plus ou moins écrit noir sur blanc mais si tu fais une épreuve quand tu vas en examen tu vas faire une épreuve et l'épreuve comme a dit Diane est constituée de deux parties donc c'est comme caché là-dedans mais oui il faut vraiment pour ceux qui ont analysé les examens comme il le faut c'est cohérent entre la partie pratique et théorique je vois Barbara qui hache la tête mais souvent quand on a un concept prépondérant en partie pratique on ne le retravaillera pas tant que ça en partie compétence des fois peut-être connaissance donc ce que tu dis François c'est que excuse Sylvain idéalement on devrait choisir la même lettre pour la première fois ce n'est pas idéalement non enlève le mot idéalement il faut choisir la même forme pour les deux parties s'il y a un échec là on n'a pas le choix de prendre une autre forme exact de toute façon il a fait son épreuve au complet c'est juste qu'il a échoué oui c'est vrai ok c'est ça on a fait un petit virage par rapport à la question de base mais ce n'est pas grave Martin oui c'est juste pour préciser même si en cas de réussite on a le droit de reprendre une épreuve juste pour être certain c'est dans le guide de la sanction au point 4.3.2 pour améliorer un résultat mais les modalités ça appartient au centre oui c'est la norme ministérielle la modalité il faudrait voir à vos normes et modalités nous on le fait faire à la fin du de la séquence du profil de formation même pas du profil de formation parce que encore là c'est une question de modalité au niveau du sens nous autres je sais que c'est à la fin de la dite séquence parce que sinon ça peut mener à pas mal loin pour certains c'est vrai mais en tout cas juste pour le préciser puis l'autre chose par exemple je dirais petit bémol quand on dit une épreuve si la partie disons que je prends le 63 la version C mettons par hasard par hasard mettons que tu détailles pas ce qu'il y a dedans mais par hasard mais bon ça c'est ça des fois on a vu ça en maths aussi on a vu ça dans d'autres voilà c'est sûr qu'il faut que ça sorte au plus vite ces nouvelles épreuves là mais bon dans le compte-rendu de la rencontre j'avais déjà mis des points l'élève ayant échoué une épreuve désaugmenter son résultat peut se présenter à une reprise satisfactuée en fonction des exigences de l'organisme et des règles de sanction de vigueur lorsque l'élève ayant échoué à l'une de ses parties doit la reprendre fait que tu sais est-ce que la dernière ligne l'élève ayant échoué à l'une de ses parties doit la reprendre est-ce que ça veut dire s'il passe la théorique puis il échoue la pratique c'est la pratique qu'il faut qu'il reprenne je pourrais lire là j'ai lu juste la fin mais je pense que la définition du domaine d'évaluation est établie des seuils obligatoires non ça c'est des seuils obligatoires François l'élève ayant échoué à l'une de ses parties de l'épreuve doit la reprendre François si je peux me permettre ça dit la partie très importante c'est lorsque la définition du domaine d'évaluation établit des seuils obligatoires pour chacune des parties ça c'est comme en français ils sont obligés d'avoir 60% lecture 60% écriture en science c'est ça ils ne sont pas obligés d'avoir 60% dans le laboratoire ni en théorie donc à ce moment-là ils peuvent reprendre la partie comme tout le monde dit qui fait plus son affaire ou désirer ou là où il y a le plus de chances de réussir super donc finalement il y a quand même des pratiques communes oui et tant mieux c'est sûr qu'on essaie de tu sais quand même la logique si son niveau de compétence dans une partie est moins bon on essaie quand même de niveler cette partie-là vers le haut pour son développement global on pourrait dire ça mais on peut quand même la loi nous permet de faire ce qu'on veut merci à la personne qui m'avait soulevé ce point je pense que c'était Frédéric mais je ne suis plus sûr allons au point 8 bref analyse du ST4063 je dis bref parce que déjà 14h08 et de quoi je parle je parle de exactement ce que Diane montre à l'instant avec son fond flou on ne voit pas mais vous avez peut-être reçu des échantillons du cahier RP honnêtement je ne devrais peut-être pas faire ça mais je m'en fous un peu je l'ai fait pareil mais je ne veux pas faire la promotion loin de là c'est juste que quand on a des nouveaux outils c'est le fun moi j'étais curieux j'ai comme regardé ça assez rapidement puis je vous fais un compte-rendu très rapide page 22 principe de Pascal ça va peut-être un petit peu plus loin que la connaissance à construire du programme si vous allez la lire c'est vraiment reconnaître des objets on ne parle même pas de l'expliquer mais bon ce n'est pas grave c'est en ça un petit peu plus dans ces cahiers-là c'est spécial tu finis ton dossier puis il n'y a rien qui te dit retourne faire la situation que tu avais lue au début ou va faire le point qu'on appelle c'est vraiment au début du dossier il y a comme une semi-feuille de route donc ça c'est je ne sais pas si on manquait l'heure ou quoi avec ça mais il faut vraiment je pense je vois Christian et sa collègue ils ont des cahiers de cheminement c'est là qu'il retourne faire ça retourne faire ça si tu n'as pas ça ça se peut très bien qu'il enfile après le dossier 1 il enfile le dossier 2 puis il ne retourne jamais faire ses autres choses parlant des situations d'apprentissage ça vient avec un petit cahier imprimable j'avais été fort déçu en SCG puis je le suis encore en SCT 4063 pourtant ils ont eu comme deux ans pour en faire tu sais mais c'est ça puis là je n'ai pas je n'ai pas allé voir dans l'espace web ce que le sous-marin est dans l'espace il faut analyser en tout cas ça m'a un peu juste pour te dire François l'espace web il n'y a rien pour l'instant le sous-marin il est où je ne le sais pas en tout cas moi je ne l'ai pas vu tu peux en faire la demande juste pour préciser c'est qu'il change de plateforme au mois de juillet ils n'ont pas mis le matériel dessus il va être sur la nouvelle plateforme mais si tu veux du matériel il faut que tu écrives puis ils te l'envoient sur WeTransfer tout le stock super merci beaucoup Martin même à en tout cas c'est ça page 41 c'est le défaut de sécurité ça passe très vite sur les concepts l'élève est amené à faire des dessins à vue multiple mais il a semi-appris à le faire je pense que ça va prendre un enseignement explicite à ce niveau-là de l'enseignant comme bien d'autres choses mais bon à moins qu'il vienne juste de faire SCG il pourrait s'en sortir SA2 le four solaire un petit peu la même chose un petit peu particulier sinon page 56 57 58 on est beaucoup dans les connaissances en lien avec les liaisons guidage tout ça mais on explique très peu pourquoi on ferait le choix d'un certain type de liaison comme c'est écrit dans le programme donc il n'y a pas tellement de tâches de compétences liées à ça donc vous porterez une petite attention particulière en lien avec ça il n'y a pas non plus de rappel sur les types de liaisons qui sont vus en secondaire 3 donc si votre élève n'a pas fait SCG ou a fait son secondaire 3 il y a deux ans ça se peut faire bien que les types de liaisons rotule, pivot, etc. soient loin en chimie il y a une partie rappel au début tout ça mais là ils n'en ont pas mis donc ça sera peut-être votre travail de le faire il y avait un code QR qui menait vers quelque chose en lien avec les degrés de liberté mais quand en dessous il y avait des types de liaisons mais c'était très c'était très style page web d'Hugo Versailles dans un collège ou un lycée en France c'était peut-être pas super pour nous autres et c'est une approche très connaissante de ces liaisons types de liaisons des caractéristiques alors que on va plus loin que ça c'est pourquoi tel choix de liaison ou de guidage ou autre 66 à 67 on est dans les mécanismes encore là c'est très bien détaillé au niveau de la connaissance mais 40-63 c'est d'expliquer le choix d'un mécanisme c'est ça la connaissance à construire donc au moins il y a les avantages et les inconvénients de chacun ça donne un peu des outils pour faire des choix mais ils ne sont pas tellement amenés à expliquer des choix donc un petit peu des fois certaines questions de certains exercices mais ça ça devra je pense être travaillé par des enseignants en classe que ce soit des prétesses ou des tâches que Frédéric Larochelle Frédéric tu es là des tâches que notre gentil Frédéric va nous partager lorsqu'elles seront terminées voilà voilà sinon la SA3 j'ai écrit pas pire mais intense je ne m'en rappelle plus c'est quoi mais il y a peut-être un peu de potentiel page 92 et plus il y a beaucoup de choses sur les matériaux mais très peu sur expliquer le choix pourquoi je prendrais un matériau dans tel contexte ou un autre matériau dans un autre contexte on n'est pas beaucoup là-dedans dans ces cahiers là j'ai écrit un mini peu page 108 il y a comme un petit choix mais c'est vraiment là-dessus qu'on devra travailler si jamais des gens utilisent ce matériel là SA4 qui est le flipper quand même intéressant mais je pense que ça va coûter 26$ par élève si ce n'est pas 52 Diane pourquoi tu fais non de la tête parce qu'on s'était dit que celui-là on ne le prendrait pas puis celui qui n'est pas si p maintenant c'est la 3 c'est l'anémomètre je vous regarde à gauche parce que c'est mes notes quand on l'a regardé mais on s'était dit qu'on le ferait en carton mousse pour les mécanismes pour que ça pouvait être mais effectivement nous autres en tout cas je dis ça c'est clair qu'on ne fait pas la SA4 moi je me suis dit il y a moyen de l'adapter dans le sens que tu donnes 90% des pièces au lieu de toutes les faire fabriquer donc là il y a peut-être moyen de faire quelque chose parce qu'il y a quand même un potentiel on va dire ça comme ça c'est ça ça coûte cher mais il y a peut-être moyen de donner des pièces puis de travailler plus au niveau du contrôle vérifier les dimensions tout ça mais bon ça sera à voir pour si jamais il y en a qui veulent se lancer là-dedans les annexes sont bien à la fin ça c'est les mêmes en SCG aussi je trouve ça intéressant que les techniques soient quand même un peu enseignées dans le cahier que les élèves achètent l'auto-évaluation c'est très très connaissant ça il y passe l'une après l'autre ça fait la job pour ça puis il y avait un peu d'expliqués que j'ai vu page 159 et plus j'ai écrit cool c'est ça c'est les techniques comment mesurer tout ça fait qu'en SCG ils sont allés plus loin dans plusieurs concepts je ne sais pas s'ils étaient mêlés avec le secteur jeune ou pas ici puisque le programme est le même je n'ai pas vu beaucoup de oh boy ça ça ne sert à rien de faire ces 10 pages là parce qu'on sort vraiment du cadre du cours ici c'était pas mal conforme puis les SA bon c'est ça il y a les labos à placer bien sûr un peu comme Christian a fait dans son cahier de cheminement il faut vraiment prendre le temps de choisir des bons labos ateliers tout ça les mettre aux bonnes places n'oubliez pas ça et c'est ça c'est très très connaissance une petite partie de l'examen qui est comme ça mais il y a quand même une autre partie que vous savez quoi je n'ai pas besoin de vous détailler mais c'est plus des questions à réponses longues détaillées tout ça que là c'est moins abordé je peux aller voir dans la section web je ne sais pas si ils mettront des tâches plus compétentes ça me surprendrait mais bref ça fait le tour de ma petite analyse rapide est-ce que vous voulez renchérir par rapport à ça Diane je ne sais pas si tu me sembles vous semblez l'avoir fait en équipe je ne sais pas si tu veux compléter en une minute parce que il y a d'autres petits points non nous c'est ça dans le fond il faut prendre le temps de regarder on va l'essayer avec une feuille de route mais c'est encore plus que ça on va l'essayer à la formation à distance c'est pour te dire on va même l'essayer à la formation à distance mais avec évidemment d'autres on a fait on va prendre on va compléter mais c'est ça mais on pensait quand même que ça allait être ça allait être plus je dirais plus facile à digérer pour les élèves que l'autre cahier celui de la SOFAD mais regarde c'est un essai on verra c'est l'avenir qui va nous dire c'est ça ce qui va nous dire les choix c'est son bon merci Diane Christian qui a la main levée j'étais curieux de savoir justement eux ils fonctionnaient avec un cahier secteur jeune est-ce que vous allez faire le changement nous autres effectivement on va faire le changement on va faire des adaptations à notre cahier cahier de cheminement pour s'adapter on veut faire ça l'an prochain essentiellement ce dont on discutait d'ailleurs Joanie et moi tantôt c'est que un peu comme Mme Ménard disait SOFAD on les trouve un petit peu indigestes pour les élèves et on est mieux construit sur une base incomplète que déconstruire et démêler les élèves à partir de quelque chose qui les mêle même s'il n'y a rien qui est idéal effectivement que l'ai-je dit en fait question rapide que je voulais poser à tout le monde aussi 40-63 pour vous autres est-ce que c'est bien réussi de la part des élèves pour le très peu qu'on a eu oui c'est bien réussi moi je n'ai pas vraiment enseigné je n'ai pas eu l'occasion de l'enseigner vraiment mais mes collègues enseignants souvent me disent qu'ils sont quand même assez indulgents dans la correction il semble que c'est réussi mais il ne faut pas être trop sévère c'est le commentaire qui me revient souvent tu es en train de dire qu'il faut prendre en compte qu'il y a des questions qui vont un peu trop loin dans les examens mettons j'ai dit ça mais je n'ai rien dit ok c'est bon oui Julie moi je ne suis pas enseignante je suis CP j'essaie de me tenir réformée mais j'ai toutes les batailles on a eu quelques-uns qui l'ont fait spécialement des jeunes je ne sais pas si vous avez des jeunes dans vos centres qui viennent le soir qui sont en fin de parcours au secteur jeune et qui malheureusement n'ont pas fait les sciences fortes donc ils veulent aller au cégep puis on a quand même plusieurs de ça cette année donc je dirais 5-6 plusieurs 5-6 mais pour un petit centre c'est quand même et ils font le SCT 4063 4064 mais ça a l'air à bien aller mais le prof qui le donne il faut dire que c'est un gars qui était en techno pas mal aussi avant mais nous aussi je pense qu'il y a de l'indulgence je dirais dans les choses à faire puis tout ça dans les laboratoires nous aussi comme en mathématiques quand il y avait des erreurs dans les questions il fallait être indulgent donc le principe de Pascal quand il faut reconnaître l'objet puis on demande de l'expliquer il faut être indulgent mais on n'a pas tellement de jeunes non plus qui font ces cours-là c'est ça les parties pratiques vont particulièrement assez bien malgré tout qui savent quoi faire contrairement à d'autres cours donc on pourra en reparler dans l'avenir qu'est-ce qu'on fait avec ce cours-là ou les cheminements on pourra en rediscuter mais c'était juste une bref analyse pour peut-être vous faire sauver un peu de temps je vais passer très très vite point neuf vous l'avez peut-être vu Christian et son équipe Christiane et sa collègue tout ça ont déposé des quets de cheminements qui seront peut-être redéposés dans six mois avec les différentes modifications mais bien gentil à vous donc merci pour ce partage on est chanceux de vous avoir on aimerait avoir vos jobs des fois aussi d'enseignant de science à la FGA nous autres c'est math science on est un peu jaloux mais bon il y a aussi Martin Guay qui a déposé un genre de pré-test sur la catapulte inspiré de l'activité d'apprentissage vous allez voir ça tout ça est sur Moodle FGA ok c'est ça je voulais savoir ok sinon point 10 et 11 vous avez les liens cliquables directement dans le compte rendu c'est un pré-test en 40-60 et un pré-test en 40-63 donc allez cliquez là-dessus si vous voulez ça ça a été partagé dans la table ronde atelier de la Kiev et dernier point d'information j'ai complété ce matin on a tourné quelques vidéos en une avant-midi concernant entre autres l'utilisation de la perceuse à colonne la scie sauteuse couteau à lame rétractable ainsi que l'utilisation des multimètres ou en paramètre de votre mètre avec notre matériel pour nos élèves autant en centre qu'en FAD donc des vidéos entre 30 secondes et 2 minutes 30 je pense et j'ai aussi dans les descriptifs YouTube mis les étapes un peu comme dans le cahier RP à la fin il y a les étapes donc nous notre objectif avec ces vidéos c'est vraiment pendant que notre prof est dans sa classe de maths il écoute la vidéo puis après ça va aller beaucoup plus vite on va juste résumer s'assurer au niveau de la sécurité tout ça mais l'élève va avoir déjà une bonne idée où s'en aller avec l'utilisation sécuritaire de tout ça donc je vois plusieurs curseurs qui sont dans le compte-rendu j'ai mis ça dans la bibliothèque de ressources et dans cette bibliothèque en haut c'est écrit Drive pour les vidéos recliquez encore là-dessus et vous allez avoir ça et 14h25 je comptais on rentre dans le temps j'ai une triste nouvelle à vous annoncer on avait le départ de Doris qui était bon en tout cas c'est un autre sujet mais j'ai un collègue notre collègue Azedine Izerbi qui est décédée emportée par la COVID qui animait avec moi les rencontres de la communauté donc j'aimerais ça qu'on fasse une minute de silence pour penser à sa famille entre autres mais voilà Richard tu voulais-tu partager je pense quelque chose donc on va prendre une petite minute de silence en son âge donc merci à vous d'avoir été là aujourd'hui en ce joli 18 mai notre prochaine rencontre est le 17 juin à 13h30 et je vous souhaite vraiment des beaux derniers moments en cette année scolaire avec vos élèves profitez-en et on se revoit bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada